C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon, éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rosine. Alors à la une de cette semaine, Politis, c'est quoi ? Les juges rouges, le mythe des juges rouges. Vous savez, on accuse souvent les juges d'être partisans, d'être très politisés, notamment pour le syndicat de la magistrature. On revient là-dessus, on revient sur l'histoire même de ce mythe du juge rouge. Parfait. Alors, il était the king, pas de la chanson, mais de l'interview. Il avait la précision d'une pointe, mais pouvait être parfois inattendue et peu conventionnelle, désarçonnant son interlocuteur. Jean-Pierre Elkabach, le célèbre journaliste, est mort hier à l'âge de 86 ans. C'était le meilleur d'entre nous. Écoutez quelques extraits. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser ? Sur la lutte contre l'impérialisme, la progression. Non ? Non, non. Parce que... Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi, j'ai un cerveau. Voilà, c'était les empoignades de l'époque. Alors, il a interviewé tous les présidents, bien sûr, et puis des grands dirigeants de ce monde. C'est vrai qu'il avait... Elkabach avait une particularité. C'était travailler sa première question, la ciseler. Et c'était un bon, quoi. C'était quelqu'un qui a révolutionné d'abord le journalisme et qui n'a cessé de le faire évoluer au fil de ses 60 ans de carrière. Vous l'avez dit, je crois qu'il a interviewé tous les présidents après Charles de Gaulle. Donc, c'est quand même un monument. Et puis, il inventait effectivement des styles, des configurations. Il avait des punchlines. Cette fameuse punchline du mur, ça résume tout. C'était une entrée en matière extrêmement forte qui déstabilisait son interlocuteur. Et puis après, il enchaînait. Alors, il y a eu aussi le Jean-Pierre Elkabach, journaliste, interviewer, fin commentateur politique, mais aussi le dirigeant de chaîne. Il a dirigé plusieurs télévisions, plusieurs radios. Ça n'a peut-être pas été le meilleur de sa carrière aussi, le mélange des gens. Il y a eu la fameuse affaire des animateurs producteurs de France Télévisions, qui s'appelait à l'époque, je crois, que c'était France 2, me semble-t-il. Effectivement, avec beaucoup de reproches de la Cour des comptes sur l'aspect financier et l'argent du contribuable qui, à l'époque, avait été un petit peu dilapidé. Mais en tout cas, oui, il y avait d'autres points noirs dans sa carrière. On a aussi évoqué sa proximité à l'époque où Mitterrand avait été élu en 1980, sa proximité avec le pouvoir précédent, Valérie Giscard d'Estaing, etc. Mais il faut constater que François Mitterrand, lui, n'en avait pas voulu, puisqu'il lui a accordé non seulement plusieurs entretiens en direct, mais aussi une série d'entretiens documentaires qui a été diffusée en 2001 et au cours desquels l'ancien président socialiste se livrait comme jamais et se confiait sur des épisodes de sa longue carrière et de son parcours politique sur lesquels il ne s'était jamais exprimé. Alors, vous qui êtes le plus jeune de la bande, mon cher Pierre, est-ce que quand vous... Je ne sais pas si je suis le plus jeune, mais je crois que vous vous fêtez vos 30 ans aujourd'hui, Roselyne ? Oui, bien sûr. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Roselyne. Merci beaucoup. Comme la Constitution, j'espère que je ne suis pas aussi vieille qu'elle. Enfin, on s'en approche, mais bon, voilà, puisque c'était le 4 octobre. Mais je crois qu'Emmanuel Macron n'envisage pas de vous rénover à l'image de la Constitution. Quoique... Il faudrait un référendum, Roselyne, et soyez sûr que les téléspectateurs le refuseraient et voteraient non. Bon, enfin bon, tout ça pour dire, mon cher Pierre, je ne m'attendais pas à celle-ci. Est-ce qu'on a tendance toujours à dire, bon, c'était mieux avant, le personnel politique était quand même plus musclé intellectuellement, il y avait plus de joutes, c'était plus... Les journalistes avaient aussi une autre dimension. On ne courait pas après forcément la petite phrase. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les chaînes d'info. Est-ce que c'était, dans le fond, un moment qui respirait un peu plus ? Je trouve intéressant l'angle sur lequel vous voulez m'emmener, parce que c'est là-dessus, finalement, que moi, je peux exprimer un avis sur Jean-Pierre Elkabach, parce que ma génération le connaît, parce qu'effectivement, il y a ces punchlines, et finalement, moi, je le connais plus sur cette manière parfois incisive, provocante, qu'il a eue d'interviewer des hommes et des femmes politiques, et presque, je dirais, j'ai entendu ce matin quelqu'un dire qu'il était une star parmi les stars, enfin, il était une star invitante parmi les stars qu'il invitait. Moi, je dirais plus, il jouait presque le rôle du politique, c'est-à-dire, je vois en lui un personnage très politique, invitant des politiques. Alors, il faisait du journalisme, il faisait de l'interview, je rêverais d'avoir la carrière de Jean-Pierre Elkabach et de pouvoir interviewer toutes les personnes qu'il a su interviewer, mais c'était surtout, David l'a dit, un punchliner, il a eu une manière de conduire les interviews qui étaient quand même assez extraordinaires, et je crois que c'est Léa Salamé qui le dit, il lui conseillait toujours, réfléchis bien à la première question, ce que vous disiez, Rosine, mais aussi à la deuxième, en fait, parce qu'on ne sait jamais comment la personne va pouvoir réagir et quel doit être le rebond du journaliste. Mais là où je trouve intéressant le langue sur lequel vous voulez m'emmener, c'est que je trouve, je ne sais pas si c'était mieux avant ou aujourd'hui, mais on voit bien que les petites phrases existaient déjà, y compris de la part des journalistes qui aussi cherchaient à piéger un peu leurs interlocuteurs, mais surtout ce que je trouve intéressant, c'est que la figure d'Elkabach, qui va de pair avec celle d'Alain Duhamel quand même, celui qui en parle sans doute le mieux aujourd'hui d'Elkabach, elle se déroulait, la carrière de ces journalistes, à un moment où il n'y avait d'abord pas toutes les chaînes d'information, et où la parole politique était rare. Aujourd'hui, la parole politique, elle est permanente. On demande l'avis à tous les élus, à tout le monde, tout le temps, y compris le président de la République, qui est de plus en plus interpellé, interviewé, et intervient de plus en plus dans les médias. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la force de personnages et de journalistes comme ceux du Hamel ou de Elkabach, c'est qu'ils ont conduit la Ve République, finalement, à coup d'interviews très fortes, marquantes, parce qu'elles étaient rares. Absolument, c'est pour ça que j'employais le mot « respirer ». C'est vrai. Vous vouliez rajouter ? Oui, c'est très juste, et encore une fois, on ne va pas faire ici les grands anciens et se lamenter sur le thème du 7MU avant, mais vous aviez quand même des interviews qui étaient extrêmement travaillées sur le fond. Ça vaut pour Elkabach, ça vaut aussi pour Duhamel. D'ailleurs, il avait, dans la dernière partie de sa carrière, une émission plus tournée vers les interviews d'intellectuels qui s'appelaient « Bibliothèque Médicis », où ils travaillaient beaucoup sur les essais d'intellectuels. Et c'est vrai que ça va de pair aussi avec une déperdition du niveau, il faut le dire, du personnel politique. Je pense que quand on interroge un Georges Marchais, quand on interroge un Mitterrand, quand on interroge un Chirac, ce n'est pas forcément, je ne veux pas citer de nom évidemment, mais du niveau de certaines interviews qu'on peut voir aujourd'hui sur les chaînes d'info en continu, où l'essentiel est de faire le buzz, la petite punchline, la phrase qui va être reprise dans les dépêches, etc. Je voulais vous faire plaisir, je voulais parler de cette vieille dame qu'est la cinquième de l'UG, mais si vous voulez reparler, on ne sait pas. Non, je voulais dire une chose, parce que moi, j'apprends aussi à connaître Jean-Pierre Alcabas, je ne dis pas que je ne le connaissais pas encore une fois, mais j'entends tous les gens qui l'ont côtoyé et je trouve qu'il a réussi une chose, vous parliez de son passé aussi de dirigeant de médias, il a su faire une chose aussi, c'est faire émerger une nouvelle génération et je crois que ça lui tenait beaucoup à cœur d'accompagner des nouvelles générations, de les conseiller et lui-même, j'entendais aussi Duhamel se plaindre, enfin pas se plaindre, mais rappeler tous les moments qu'il a eus où à 6h du matin Alcabas l'appelait en disant j'ai prévu telle question, est-ce que tu crois que c'est la bonne, est-ce qu'il ne faudrait pas... Apparemment, il n'était pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas la personne la plus... Oui, mais je trouve ça toujours intéressant. Oui, il était toujours sur la brèche. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je m'interroge toujours et je pense que M. Alcabas il était de cela. Il goûtait jusqu'au dernier moment. Oui, mais c'est jusqu'au bout. Et c'est bien. On parle de cette vieille dame qui est la Vème République, puisque on en dit un mot, puisque Emmanuel Macron va prendre un thé, n'est-ce pas ? Avec la vieille dame. Au Conseil constitutionnel. Avec Laurent Fabius. Il serait question de renover, de donner un coup de frais à cette Constitution et peut-être changer l'article 11, enfin modifier l'article 11, vous savez, pour faire un référendum, notamment sur l'immigration. Il y a le référendum sur le statut de la Corse aussi. Donc il faut s'attendre, quoi, à un nettoyage ? Oui, ou du moins un toilettage. Il y a l'idée, effectivement, vous l'avez dit, d'étendre les questions de référendum qui sont jusqu'ici très ciblées aux questions de société, dont l'immigration, mais autres. Il est question aussi d'inscrire la fameuse IVG dans la Constitution, puis des statuts territoriaux. On a parlé de la Corse, la Nouvelle-Calédonie. Il faut se rappeler qu'il a déjà eu une tentative lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron. Il s'agissait notamment de modifier les modes de scrutin, d'introduire la proportionnelle, de modifier les circonscriptions, et que cette tentative s'était fracassée, d'abord sur l'affaire Benalla, qui avait explosé le débat, et ensuite sur l'opposition du Sénat, comme François Hollande, puisque je rappelle qu'il faut un accord des deux assemblées sur les mêmes termes avant que le Congrès vote tout changement constitutionnel. Eh bien, ça n'avait pas été le cas, puisque l'opposition du Sénat était là, et on ne voit pas en quoi, aujourd'hui, il en serait différent. Donc ça va être très compliqué, politiquement. Je crois que j'étais inspiré sur le sujet. Oui, je suis très inspiré sur le sujet, parce que ça fait partie des aberrations du moment. Je trouve qu'on est dans un système constitutionnel totalement anachronique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une constitution qui a 65 ans, elle a vocation à être transformée. On voit bien que notre système institutionnel est aujourd'hui un peu bloqué. On voit bien la manière dont on critique Emmanuel Macron ou même ses prédécesseurs sur le maintien du pouvoir entre une seule personne, le système monarchique, presque présidentiel monarchique, qu'on a déjà évoqué sur ce plateau. Donc il y a plein de choses à revoir sur la question institutionnelle. Et je pense que, plus qu'un toit à l'étage, ça mériterait de repenser une sixième république. Mélenchon le porte aujourd'hui, mais bien avant lui, il y avait déjà Arnaud Montebourg. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien tous, et c'est ça que je cherchais, c'est Dominique Rousseau qui dit dans une interview dans Le Monde, une tribune où il dit un constitutionnaliste qui dit une révision constitutionnelle s'impose sous peine de rendre inévitable une révolution. Et je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'à force... Vous pensez que si on change la cinquième, il n'y aura pas de révolution ? Vous savez, si on change la cinquième, on repense notre système de fonctionnement démocratique. C'est le problème démocratique qui s'oppose aujourd'hui dans notre pays. Vous pensez que les gens, alors, à leur fin de mois, se disent on va changer la constitution, donc on ne va pas... Ce que je crois, c'est que les gens, ils ont envie de participer des décisions. Et donc plus on donne du pouvoir aux gens, plus on les associe aux décisions, moins on... Enfin, en tout cas, plus on s'assure que les gens ne sont pas en colère. Et le problème d'aujourd'hui, c'est à coup de 49-3, à coup de décisions autoritaires et à coup de réponses policières aussi, parce que, pardon, on voit bien qu'aujourd'hui, à la crise sociale, on répond police. Vous préparez une colère derrière, une colère qui pourrait être une révolution. Donc un référendum, c'est pour ça que l'importance de... Processus constituant plus qu'un référendum, je pense. Oui, je crois que la constitution de la Vème République a un avantage, c'est de permettre au pouvoir d'être solide et d'être stable sur ses bases, contrairement à ce qui s'était passé pendant la IIIe, puis surtout pendant la IVe République, ce fameux régime des partis qu'avait mis à balle le général de Gaulle. Maintenant, effectivement, on voit qu'au bout de 60 ans, il y a un éloignement, on le chronique ici très régulièrement ou dans beaucoup d'émissions, un éloignement des citoyens de la politique. Voilà, on ne va pas refaire ici le film, une délégitimation des élus, progressive, un éloignement des citoyens par rapport aux pratiques politiques et d'abord par rapport aux votes et aux urnes. Et donc, effectivement, je pense qu'il est important de redonner un peu d'attrait pour les citoyens et de relégitimer, de redonner un coup de fraîcheur à nos institutions et donc à nos politiques et aux liens entre citoyens et politiques. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire, comme le préconise Jean-Luc Mélenchon, d'organiser une révolution pour changer la Constitution, une révolution citoyenne. Je pense que la majorité des Français ne sont pas forcément sur cette ligne-là. Ils veulent tout simplement être plus proches de leurs élus, être écoutés et entendus. La dernière crise des Gilets jaunes, c'était évidemment la question sociale, mais c'était surtout la demande de participation citoyenne avec le RIC, le référendum de cette citoyenne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À très vite. Certains n'étaient jamais montés sur un vélo. Kevin, Alshalti, John font partie des 50 réfugiés qui ont traversé la France de Paris jusqu'aux Pyrénées à vélo pendant trois semaines. Une aventure sportive unique et tape vers des jours meilleurs. Ça fait énormément du bien. Ils sont les nouveaux visages de Hors-Champ, un voyage en terre solidaire à retrouver sur France 24. Objectif Paris 2024. À chaque entraînement, vous cherchez à repousser vos limites. Avec sa recette hyper protéinée, iPro contribue à l'augmentation de votre masse musculaire. iPro, muscler votre entraînement. Partenaire officiel de Paris 2024. Taxi ! Taxi ! En 2023, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous. Découvrez nouvelle Fiat 600 des 259 euros par mois sans aucune condition de reprise. de 5 millions ! … des 209 euros or municipales D ninth